Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. Récemment, une personne m'a demandé si j'avais la solution afin de masquer toutes les lignes où il n'y a aucune donnée. En l'occurrence, lignes 1 à 3, lignes 7, lignes 11, lignes 14 et 15, et lignes de 17 à 1 048 576 lignes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, Excel possède 1 048 576 lignes. Donc là, j'ai fait une petite manipulation, contrôle touche directionnelle du bas, afin de vérifier combien il y a de lignes dans une feuille Excel. Et je vais remonter à la première ligne en faisant contrôle, la petite flèche en diagonale qui est dans le pavé numérique. Pour répondre tout simplement à cette personne, oui, en effet, il est tout à fait possible de masquer toutes les lignes où il n'y a aucune donnée, à l'aide bien sûr d'un code VBA. Nous pouvons aussi démasquer les lignes qui ont été au préalablement masquées. Nous allons donc, pour ce faire, créer les codes VBA afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Au préalable, assurez-vous, comme d'habitude, d'avoir l'onglet développeur. Si ce n'est pas fait, allez dans « Fichiers », « Options », « Personnaliser le ruban » et ici, vous aurez sur votre droite « Développeur ». Cochez « Développeur ». Cliquez sur « OK ». Nous verrons aussi, dans un second temps, comment créer un onglet personnalisé, par exemple en hébergeant toutes les macros personnels. Nous allons donc commencer par créer une macro-procédure nous permettant de masquer toutes les lignes où il n'y a aucune donnée. Pour ce faire, allez dans « Développeur ». Ici, dans le groupe « Code », cliquez sur « Visual Basic » et nous allons insérer un module. Donc, « Insertion », « Module ». Donc, « Module 1 ». Je vais donner comme nom, je commence par « Insertion », bien sûr. Pourquoi pas masquer « Lignes » vide. J'ouvre la parenthèse et je ferme. Et je fais « Entrée ». Donc, un « Insertion » apparaît. Pour aller plus vite, je vais copier-coller le code. Je vais créer, finalement, un code. « Ctrl-C », donc « Ctrl-V ». Ce code, finalement, permet de créer une boucle allant de la ligne 1 à la ligne 1,48,576 lignes pour savoir s'il y a une ligne où il n'y a aucune donnée. Dans ce cas de figure, ce code me permettra de masquer les lignes où il n'y a aucune donnée. Donc, si vous avez un doute sur l'utilité du macro, vous pouvez toujours mettre un commentaire précédé par un apostrophe. Voilà, « Macro » permettant de masquer les lignes vides. Je fais « Entrée ». Donc, là, vous voyez, cette ligne apparaît en vert. Cette ligne n'aura aucune influence sur mon code. Donc, pour tester ce code, je vais cliquer sur cette petite icône « Exécuter Sub » pour voir si ce code marche bien. Donc, je clique dessus. Si je reviens dans ma feuille Excel, comme on peut le voir, toutes les lignes où il n'y a aucune donnée ont été masquées. Concomitamment, je peux aussi créer un code me permettant de démasquer les lignes vides. Donc, je vais retourner dans « Developer » et ici « Visual Basic ». À la suite du premier code, je vais créer un autre code. Donc, « Sub ». Je vais peut-être l'appeler « Démasquer ligne vide ». J'ouvre la parenthèse et je ferme. Et je vais faire une tabulation et je vais lui préciser qu'à chaque fois qu'il voit une ligne masquée, donc « Cels » entière « Rho », « Rho » pour « Ligne », si elle est cachée « Hidden », eh bien, tu me le mets en « False ». C'est-à-dire que tu me démasques. Donc, si je teste ce code à présent, je vais cliquer sur cette petite toupie. Si je reviens dans Excel, là, on peut constater que les cellules qui avaient été au préalable masquées ont été démasquées. Pour exécuter mes macros, je dois aller dans « Developer », toujours dans le groupe « Codes » et ici « Macro ». Je clique sur « Macro » et les deux codes que j'ai créés sont ici, apparaissent ici. Donc, si je clique sur « Masquer ligne vide » et que je fasse « Exécuter », j'ai bien les lignes vides qui ont été masquées. Je reviens dans « Macro », « Démasquer ligne vide », « Exécuter » et là, les lignes vides réapparaissent, qui ont été masquées au préalable. Alors, bien sûr, je pourrais, pour me faciliter la tâche, créer un onglet spécifique me permettant d'avoir un accès plus facile aux différentes macros que je peux créer. Donc, pour ce faire, aller dans « Fichiers », ici « Options », « Personnaliser le ruban » et là, vous allez cliquer sur « Nouvelle onglet ». Donc, je vais cliquer sur « Nouvelle onglet » pour lui donner un nom. Donc, je clique dessus, « Renommée » et pourquoi pas l'appeler « Macro personnel ». Je clique sur « OK » et je vais créer un groupe. Je peux créer plusieurs groupes, mais là, je n'ai besoin que d'un groupe. Donc, « Nouveau groupe personnalisé », « Renommée » et je vais pourquoi pas lui donner comme nom « Macro ». Et je vais lui affecter, par exemple, une petite icône. Je clique sur « OK ». Et là, bien sûr, je vais devoir, alors, soit je la laisse entre « Développeur » et « Complément » ou je pourrais éventuellement déplacer après « Head » ou même « Power Pivot » avec ma souris et je laisse mon nom enfoncer. Voilà, ce sera le dernier onglet de ma « Félexel ». Alors, je vais, bien sûr, aller chercher mes macros. Donc, ici, « Commande courante », cliquez sur cette petite toupie et cliquez sur « Macro ». Et là, je vais prendre « Masquer » d'abord, « Ligne vide ». Je vais laisser mon nom enfoncer et aller dans « Macro personnalisé » et je vais prendre aussi « Démasquer ligne vide ». Je fais la même opération. Donc, si je clique sur « OK », j'ai bien « Macro personnel » qui a été activé. Et avec mes deux macros, donc si je clique à présent sur « Masquer ligne vide », les « Ligne vide » ont bien été masquées et « Démasquer ligne vide ». J'espère que cette petite formation vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les dernières notifications et cliquer aussi sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.